Alors où est-ce qu'il est le tracteur tout récent de l'Acuma ? Alors voilà on est ici à l'Acuma la Verlosoise, l'Acuma dans lequel je suis adhérent et utilisateur de matériel et on a fait un renouvellement de tracteur. On en a renouvelé 6 à la fois. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que en renouvellant 6 on a forcément un prix plus intéressant et donc ça nous permet aussi d'entretenir et de garder du matériel récent parce que c'est vrai qu'on fait pas mal d'heures donc au bout de 5 ans, 6 ans on renouvelle ces tracteurs là, pas forcément tous tout le temps mais en tout cas là on en a renouvelé quelques-uns et donc ça nous permet d'avoir un parc qui est bien entretenu. Alors là si vous regardez dans la liste il y en a un qui va peut-être vous paraître différent un petit peu même si on n'a pas fait le choix j'allais dire de prendre des tracteurs One de haut de gamme quelque part on est resté sur du Fendt j'allais dire assez classique. On en aura un plus récent One qui devrait arriver d'ici peu à l'Acuma mais pour l'instant voilà alors le petit intrus dans cela et le nouveau c'est celui-là et celui-là vous pouvez remarquer qu'ils ont une petite antenne voilà différente plutôt que les anciens systèmes qu'on a conservé encore mais voilà sur les nouveaux on a décidé de prendre du RTK intégré parce que maintenant ça se fait beaucoup à l'époque on n'avait pas fait ça et donc on va faire un petit tour du tracteur même si à mon avis on va pas voir de grosses grosses différences par rapport à ce qu'on a l'habitude étant donné que ça reste les mêmes véhicules bon niveau chausses voilà on est sur là on est sur du trailboard 650 75 r38 donc on a les pneus quand même à très haut j'allais dire très très haut et donc on pourra dégonfler assez bien ça c'est assez pratique on a donc ici une masse à l'arrière parce que tout simplement on utilise l'outil avant bien sûr on est sur des systèmes de freins à air ça c'est pas une question qui c'est plus une question qui se pose sur des tracteurs voilà vu que c'est je vais dire que c'est standard maintenant quasiment quoi et là donc il est branché sur le broyeur pour pouvoir aller broyer alors il a déjà tourné un petit peu on va voir qu'il n'est pas nickel propre mais on va aller faire un petit tour à l'intérieur et je vais essayer de voir un peu les petites différences qu'il y a par rapport à ce qu'on a alors le siège est un petit peu différent alors ça vient de chez notre concessionnaire vragues voilà tout simplement la housse qui a été rajouté sinon en intérieur on a exactement la même cabine que ce qu'on avait auparavant hop je vais peut-être mettre le contact voilà on a toujours le système de coupure voilà de d'arrivée je vais y arriver de coupure de batterie de coupe batterie voilà qui est installé ici alors ce qu'on a de nouveau c'est la radio parce que c'est plus les mêmes modèles qu'avant et on a un petit micro qui va pouvoir venir se mettre peut-être un peu plus proche alors qui tient aussi donc ça c'est plutôt pas mal mais si ça bouge pas peut-être qu'on peut le rapprocher un petit peu sans être gêné toutefois lorsqu'on va pouvoir l'utiliser c'est vrai que ça ça peut être pratique parce que c'est vrai que ça peut être gênant sinon parfois alors ici on a la console donc tout simplement à l'utilisation on a comme je vous avais dit des consoles assez simple au niveau utilisation n'a pas voulu prendre de modèle plus j'allais dire plus complexe et pour l'autoguidage bon ça on verra un peu plus tard parce que pour l'instant on n'a pas eu la formation nécessaire mais voilà un petit peu en quoi consiste ce matériel alors on n'a pas trop de différence alors pour ceux qui connaissent pas les fins on va continuer à faire le petit tour on a un voyant voilà ici on a l'emplacement des principales fonctions j'allais dire du tracteur les vitesses en km heure alors peut-être qu'il est équipé d'un radar je vois ici qu'il ya le led là je sais pas j'ai pas fait partie des acheteurs mais c'est pas impossible on a les systèmes de commandes donc on a les vérifications des freins on a le niveau j'allais dire aussi de d'ad blue ici les freins à air tout simplement et puis ici on va voir les niveaux hydraulique donc à surveiller de temps en temps le frein de parking voilà qui est un frein frein à air qui se trouve ici sur le côté voilà forcément hop si je touche alors au niveau de la console on est encore sur voilà le système classique où on a nos commandes voilà de j'allais dire de hauteur donc ça c'est pour le relevage arrière et là pour le relevage avant on a le système qui est identique voilà ici donc ça reste vraiment très simple alors on a des systèmes d'attache qui vont nous permettre de mettre ici par exemple une console pour j'allais dire pour faire le pour le tracteur et puis par exemple pour les outils comme un smoire il sera il pourra être attelé voilà alors après fonctions j'allais dire différentes on a les prises qui vont bien plus une plus puissante voilà qui est directement raccordée aussi à la batterie donc qui nous permet d'alimenter quelque chose qui va nécessiter plus de puissance et on a toujours plusieurs prises parce qu'on a toujours besoin de plusieurs appareils parfois les connectiques classiques voilà et puis sur le côté ici on a toujours notre connectique qui nous permet de mettre un petit chargeur par exemple de téléphone ou bien mettre notre clé usb ce qui pourrait être bien pratique et là c'est le système de commande et de régulation on vient brancher l'ordinateur enfin du moins je pense que c'est ça ici toujours pareil on n'a pas de rétro électrique on laisse on reste sur des ensembles assez simple le boîtier avec le petit carnet qui va bien et les papiers et puis à l'arrière bas rien de j'allais dire rien de d'hyper nouveau par rapport à ça mais au moins vous avez vu un petit peu l'intérieur et je pense que vous avez compris aussi notre système de fonctionnement alors on arrive maintenant à des coûts de tracteurs or entre guillemets ruffine et rtk qui sont séparés à moins de 15 euros cette année on est à moins de 15 euros de l'heure tout simplement parce qu'on arrive à entretenir le matériel on arrive à le revendre très bien dans des bonnes conditions parce que c'est un matériel qui reste récent qui reste en bon état qui est entretenu par l'atelier aussi et ça c'est hyper important parce que au moins c'est suivi et ça nous permet d'avoir donc vraiment un coût d'utilisation alors quelle que soit la puissance donc la puissance moyenne maintenant on a avancé quand même on a progressé dans les puissances moyennes on est plutôt aux alentours de voilà de 180 chevaux les 160 sont quand même un peu moins présent on en a quelques 200 et quelques 240 on reste toujours en série 7 on a un série 4 qui va arriver ou un série 3 j'ai même plus en tête voilà c'est celui là qui sera en one tout simplement et donc que je pourrais vous montrer un petit peu plus tard au niveau du fonctionnement et puis si vous êtes intéressé par tout ce qui est technologie je mettrai aussi en avant quelques vidéos par exemple sur le guidage rtk les nouveaux systèmes en général c'est des choses qui qui plaisent assez si vous êtes vraiment intéressé par les technologies et par le matériel agricole vous pouvez encore bénéficier jusqu'à la fin de semaine de des vidéos que j'ai mis en lien avec la formation machiniste que je vais ressortir d'ici très peu d'ici fin de semaine donc dépêchez vous si jamais vous les avez pas eu vous pouvez encore cliquer dessus s'il n'est pas trop tard et recevoir directement les vidéos voilà chez vous les quatre vidéos qui vous permettront de découvrir un petit peu la formation et puis de découvrir son contenu est ce que vous pouvez y découvrir et apprendre aussi parce que ce sont des vidéos de contenu que j'allais dire beaucoup ont trouvé très intéressante et très complète c'est vraiment pour ça que cette formation a été faite donc voilà si vous êtes intéressé vous cliquez ici en haut à droite de votre écran ou juste après en bas pour pouvoir recevoir ces vidéos gratuitement sans obligation bien sûr et elles vous feront découvrir un petit peu plus de choses et puis je vous expliquerai aussi grâce à ça le contenu de la formation parce que je veux pas en parler j'allais dire à tout le monde si vous n'êtes pas intéressé je veux pas embêter le monde avec ça pour ceux qui ne s'intéressent pas à cette formation sur le machinisme voilà mais en tout cas si ça vous intéresse vous pouvez en bénéficier surtout n'hésitez pas allez cliquer bon bah écoutez moi je vous laisse aller appuyer sur le petit bouton et puis on se retrouve dans d'autres matériels pour voir d'autres d'autres petites choses et la fin de semaine vous allez avoir une petite vidéo dans lequel je vais vous dévoiler devinez quoi la marque avec laquelle on va faire le tour de france en tracteur donc je vous dévoile ça vendredi soir donc surtout ne loupez pas ce serait quand même dommage de de louper j'allais dire avec quelle marque on va travailler pour faire ce tour de france et comment je vais être équipé pour pour cette tour pour ce tour de france bon écoutez moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt allez ciao oubliez pas de cliquer